... Bonjour à toutes et à tous. Frontière Sénégal-Guinayenne, la réouverture est dans trois semaines. Une annonce des autorités, la cause de la maladie à virus Ebola qui a causé des milliers de morts et presque vaincus. Procès Karim Ouad, allons au palais de justice retrouver notre envoi spécial. Maudi Gaye, Maudi, bonjour. Bonjour Fatih. Alors, les avocats de la défense boycottent en tout cas pour le moment le procès. Toutefois, l'audience devrait reprendre ce matin. Alors, Fatih, retenez qu'il n'y a pas eu de retard ce matin. L'audience a démarré à 9h. Sans le principal prévenu, Karim Ouad, pour le troisième jour consécutif, ils refusent de comparer. Ces avocats aussi sont absents de la salle car l'article 95 du code de procédure pénale est stipule qu'on prévenu qu'ils refusent de comparer ne sauraient être représentés par des avocats. D'où la raison de leur absence. Le public aussi n'est pas nombreux comparé aux audiences précédentes. Pour autant, le procès se déroule normalement. Quatre témoins sont attendus ce matin. C'est la dame Fatou Babou qui vient de terminer sa déposition réceptionniste dans le groupe bourgeois, notamment dans plusieurs sociétés de cette famille. Sur la raison de sa convocation, elle était caissière à la société ABS créée par Alune Sambayasé. Elle déclare avoir signé plusieurs documents à son nom et dit peut-être avoir eu trop de confiance, même une confiance aveugle à cet homme qu'elle a connue à la société Pauvotine. Paradoxe, elle déclare recevoir toujours son salaire malgré qu'elle ne travaille plus pour cette société. Une audition qui a duré moins de 30 minutes et Alune Sambayasé a demandé à la cour du temps pour réorganiser sa défense. Non, elle lui a rétorqué le juge Aré Grégoire Diop car rien ne s'est suffisant de la suspension de l'audience car en matière correctionnelle, la cour n'a pas le droit de trouver un avocat pour prévenir. Et en ce moment, c'est une autre personne, à la nôtre de Fatou Diagne, telle soeur d'Alune Sambayasé, qui fait face au juge. Pour le moment, elle a déclaré qu'elle est née en 1972 au Sénégal et qu'elle est informaticienne de formation. En ce moment, on est en train de l'écouter parce qu'elle a eu des relations entre Alune Sambayasé et Pape Momodoukoui puisqu'elle déclare avoir travaillé pour ces deux personnes. Pour le moment, ce n'est qu'au début de son audition, peut-être dans la prochaine audition, nous allons y revenir avec plus de détails fatigués. Maudi Gueye, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Je vous le disais tantôt, les services de cardiologie et d'imagerie médicale de l'hôpital Aristide-le-Dantec ont bénéficié d'appareils numériques de dernière génération. Il s'agit d'une unité de cardiologie interventionnelle qui se chiffre à beaucoup de milliards de nos francs. Un investissement qui va réduire les évacuations sanitaires selon le chef de l'État qui a procédé à l'inauguration, Maudi Gueye, Mardien, compte-rendu. Le ruban coupé, la voile retirée, l'unité de cardiologie interventionnelle de l'hôpital Aristide-le-Dantec fait peau neuve. Elle est équipée d'un appareil d'angéocardiographie numérisé. En même temps, un bloc opératoire où on fait des opérations du cœur et des artères coronaires sans faire de la chirurgie. Avec cette unité, toutes les procédures modernes de traitement percutané des malades du cœur peuvent être réalisées à Dakar. En effet, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, on doit l'amener directement dans cette salle pour déboucher l'artère responsable de l'infarctus dans les 90 minutes. Une révolution technologique devant faciliter l'accessibilité à des soins et des sentiers de qualité, l'imagerie médicale répond désormais aux normes internationales. Elle a mis en forme, en place, d'une plateforme de web imagerie de dernière génération qui relie les différents hôpitaux et permet à une équipe de radiologues ici présente d'interpréter tous les scanners et toutes les radiographies là où il n'y a pas de radiologue. Une auguration qui doit marquer la fée des évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État et aux malades. L'appartement d'une telle option n'est plus à démontrer, dès lors qu'elle permet d'assurer une meilleure qualité de soins, mais également de réduire, et vous l'avez dit, professeur, de manière importante le nombre élevé d'évacuations sanitaires vers l'étranger. Évacuations coûteuses pour l'État et pour les familles. Une nouvelle politique sanitaire qui vise à relever les plateaux tenis des hôpitaux. La directrice de cette structure sanitaire applaudit avant de rappeler les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Restons toujours avec cette structure sanitaire. L'hôpital Aristide Le Dantèque ne sera pas délocalisé. Une annonce du président Salle, il a déclaré par ailleurs que cette structure sera réhabilitée et les travaux de la maternité seront accélérés. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Que l'hôpital Aristide Le Dantèque devienne un établissement de très haut niveau. Professeur, j'ai suivi votre exposé pour suivre la tendance jeune, je dirais, j'accepte. J'aime. Nous allons donc accompagner l'hôpital Aristide Le Dantèque dans sa nouvelle phase et dans sa renaissance. Et je souhaite que la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantèque intègre le projet Dakar Medical City, qui est un projet du plan sénégal émergent. En fait, il recouvre exactement les termes de ce projet qui consiste à doter notre pays d'un plateau technique relevé, étant entendu que nous avons des professeurs et médecins qualifiés et cela n'est plus à démontrer. La Chambre des élus, une instance qui figure dans les structures de l'APR après l'installation du nouveau bureau de l'Association des maires du Sénégal. Le patron de cette formation politique, Makissal, annonce la réactivation de la Chambre des élus. Le maire de Guinnaoura et par ailleurs libéral n'est pas contre l'idée. Reportage signé Aminette Ombarissou, Thierno Laurent Mendy. Elle a été émise par le chef de l'État au cours de sa rencontre avec des élus de son parti. Le président de l'Alliance pour la République veut réactiver la Chambre des élus, une instance de l'APR destinée à la massification du parti. La Chambre des élus n'est rien d'autre que le regroupement de l'ensemble des élus du parti. Les maires, les députés, les présidents du conseil départemental et les conseils municipaux. C'est une instance qui devrait, compte tenu de la nature des acteurs qui la composent, de jouer un rôle éminemment central dans la politique d'animation, de massification et d'élargissement de l'Alliance pour la République. Le dîle de Guinnaouraï Sud est membre du Parti démocratique sénégalais ne voit pas de mal à l'initiative. Pour lui, c'est une entité interne au parti. Nous sommes d'accordé, s'il s'agit vraiment de leur parti, s'il s'agit vraiment de leur institution, en quoi dans l'extrait règlement d'intérêt, s'il s'agit de prévu, là ils peuvent le faire, mais en quoi nous, quand même, nous ne sommes pas partants. Mais tout de même, l'actuel trésorier général de l'Association des maires du Sénégal ne veut pas que le président de la République confonde les caisses de l'État avec celles de son parti. D'ici quelques mois, la Chambre des élus de l'APR sera mise en place. Il sera confié à Morgom, conseiller à la présidence et maire de Ndangalman. Aminette Mbareso, merci. Le syndicat national des travailleurs libres du cinéma, dans le désarroi, il n'arrive plus à recouvrer leurs arriérés de salaire. Depuis 1984, une somme estimée à plusieurs millions de nos francs, ils l'ont fait savoir hier lors d'un compte rendu à Isatou Paifal Mohamed Dieng. Le secteur de projection cinématographique à l'agonie, les travailleurs libres du cinéma revendiquent des arriérés de salaire, hantés et post-privatisation, des paiements irréguliers. Le syndicat national dénonce. C'est des décisions de justice qui tardent à être exécutées. Parce que si je me base sur le fait que nous sommes dans un être de droit, alors que des individus sont là, qui doivent des centaines de millions à des travailleurs, et qui sont passés par tous les recours possibles, et qui n'arrivent pas à rentrer dans le fonds aussi, c'est quand même assez aberrant de parler de relance. Une liquidation bâclée, les préoccupations des travailleurs, pas du tout prises en charge. Si on parle de liquidation, c'est calé sur un temps bien déterminé. Cette liquidation a démarré depuis 2000. Au moment où on vous parle, elle n'a pas été clôturée. Les sociétés qui sont censés être liquidés, ne sont pas non plus à ce jour dissolues. Donc, en matière de liquidation aussi, je pense que les travailleurs ont la primauté sur toutes les ressources enregistrées par le liquidateur. Qu'en est-il de la somme promise par le gouvernement pour aider le secteur cinématographique ? Il est plutôt destiné à l'aspect production. Et nous ne sommes pas contre la relance. Parce qu'actuellement, il n'y a qu'au Sénégal, où on voit qu'il n'y a pas de cinéma. Donc, c'est un secteur qui marche à tout point de vue. Mais avant de relancer, d'abord, il faut organiser. Il faut d'abord régler les contraintes. Illusoire donc de parler de relance du cinéma sénégalais. Au moment où les travailleurs sont dans le désarroi, les salles de cinéma transformées en centres commerciaux, le SNTLC appelle le gouvernement à appliquer les décisions de justice déjà rendues. Aïssetou Païfal, installation de l'arête nationale à la Piquine d'Agoudan, des députés s'opposent au projet de l'avis d'un représentant du peuple. 80 élus vont signer une pétition. La raison évoquée, le site en question est occupé par des travailleurs qui sont dans le secteur maraîcher, une activité génératrice de revenus. Ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télé. Futur Média, rendez-vous à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada